La fascination par Freud mérite aussi qu'on y pense. Ce n'est pas parce que Freud est attaqué de façon souvent malsaine qu'on n'a pas à s'interroger sur le fait que certains de ses énoncés un peu historiques méritent d'être remis en cause à la lumière de la pratique, de l'expérience qui a été inaugurée grâce à lui. Autrement dit, ce n'est pas une manière de le rabaisser, c'est une manière de dire que ce qu'il a produit a fait avancer les choses et a fait apparaître que ça ne suffisait pas, son apport. L'autre jour, je devais expliquer des choses de Freud à une petite jeune fille qui prépare le bac et qui me lit des choses de Freud et j'étais sidéré par le fait qu'il affirme avec un véritable aplomb des choses qui, dans la pratique, ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, il dit, bon, les jambes produisent un symptôme à partir d'un conflit psychique antérieur qui a été refoulé et les éléments refoulés reviennent d'une façon plus ou moins déformée et lorsqu'on arrive à les rétablir tels qu'ils étaient, lorsqu'on arrive à retrouver par nous pistes de toutes sortes d'étapes, quand on arrive à retrouver le refoulé tel qu'il a été, le symptôme cède. Et là, on se dit, c'est trop beau, c'est trop beau parce qu'aujourd'hui on a des gens qui arrivent comme des gens qui vont chez le médecin avec l'ordonnance déjà prête parce qu'ils ont tapoté sur Internet toutes les variétés de leurs symptômes et là, on a des gens qui viennent en analyse avec quasiment le catalogue de ce qu'ils ont refoulé et qui se révèle assez juste. Mais le symptôme, il ne cède pas pour autant. Autrement dit, le travail de l'analyse n'est pas le travail d'un archéologue qui recompose un vase cassé pour restituer l'entité disparue et donc délivrer le patient de la souffrance d'avoir à la répéter dans son vécu et pas seulement dans un récit. Et ce n'est pas non plus une démarche un peu épistémologique ou avec une lampe de poche puissante qui éclaire les hiéroglyphes qui déchiffrent, qui dit voilà, ça, ça veut dire ça, etc. qui rétablit un vieux texte, un grimoire de la souffrance. C'est beaucoup plus complexe que ça. Non seulement ça implique l'analyste, grâce au transfert dont Freud a parlé, et poussé en cela par une patiente, c'est une patiente qui lui a fait découvrir le transfert, mais c'est plus que ça. L'analyste, le thérapeute doit, à partir de tous ces éléments, incluant le refoulé évidemment et bien d'autres choses, incluant la texture parlante des séances, de la parole du patient et la sienne, n'est pas seulement son silence observateur et neutre qui attend qu'apparaisse la chose refoulée, et bien que l'analyste doit composer avec ça quelque chose et le faire en même temps, à la fois spontanément, comme un artiste, un créateur, et en même temps de façon calculée. C'est ça toute la difficulté. C'est d'être spontané et intelligent, avisé. et donc produire ce que j'appelle un acte symbolique qui délivre le patient. Et souvent, on produit quelque chose de très juste, mais d'une manière telle que le patient n'est pas preneur, comme si, par exemple, on avait trop joui de découvrir ça et de lui offrir. Voilà la clé. Tiens, prends-la, ouvre la porte et va-t'en. Mais non, il y a une manière de produire cette clé, de produire cette ouverture, ce passage qui, quelque part, doit être authentique et qui n'est pas seulement une révélation d'un contenu qui est même plus que la révélation d'un moment de rencontre intense, qui est réellement un partage du symbolique. Et le symbolique n'est autre qu'un partage entre deux versants, entre le mort et le vivant, entre le passé et l'avenir, entre l'un et l'autre, entre le conscient et l'inconscient. Et donc, au niveau de ce partage, quand les deux se révèlent atteints, touchés par cette chose-là, il y a un moment de délivrance.